La mort de François Mauriac, bien qu'elle fût attendue, a douloureusement surpris tous ceux qui s'intéressent de près à la vie littéraire. François Mauriac était un écrivain consacré, vous le savez, un écrivain illustre. Il faisait partie de l'Académie française. Il avait obtenu en 1952 le prix Nobel de littérature, ce qui est assez rare pour un Français, il faut bien le dire. Mais c'était beaucoup plus qu'un écrivain officiel. Il était l'un des derniers représentants d'une génération célèbre, la génération née aux alentours de 1885. Et qui comportait, vous le savez peut-être, Jean Cocteau, Georges Duhamel, Jean Giraudoux, et parmi ceux qui sont encore là, Jules Romain et Paul Morin. Et avec la mort de François Mauriac, le plus illustre, l'un des plus illustres d'entre eux, c'est sans doute une tradition littéraire qui disparaît. C'est une époque qui est révolue, c'est une page qui se tourne. En effet, après Gide, Mauriac était le dernier défenseur d'une certaine magie du verbe. Il n'y a plus guère aujourd'hui que Monterland et Malraux peut-être, pour défendre cette très grande tradition, dans une époque où l'image est souveraine, où l'image a pris le pas, dans bien des cas, sur le verbe. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, pour moi en tout cas, si je puis parler personnellement, le style, le verbe de Mauriac était une chose essentielle, peut-être, peut-être plus importante encore que ses idées. C'était un style prodigieux, harmonieux, souple, avec des cassures de rythme par instant. Un style à la fois très simple et flamboyant, qu'il avait hérité, semble-t-il, à la fois de Flaubert et de Pascal, qu'il a beaucoup pratiqués. Mais les idées mêmes, les thèses que défendait Mauriac sont, bien entendu, aux yeux de beaucoup, les éléments essentiels de cette œuvre importante. Alors, je pense qu'il faut essayer de définir en quelques instants, bien qu'Henri Guillemin, tout à l'heure, ait à le faire beaucoup mieux que moi, j'imagine, il faut essayer de définir en quelques mots ce que représente le roman de François Mauriac dans la vie littéraire de ses 50 dernières années. Nous n'allons pas entrer dans les détails d'ordre pratique ou technique sur lesquels il s'est beaucoup expliqué, de la création littéraire, mais quant aux thèses fondamentales, quant aux idées fondamentales, on peut peut-être définir l'art de Mauriac d'un seul mot, d'une seule phrase, c'était un écrivain catholique. Et en effet, cela résume à peu près tout, cela évoque les grandes lignes de cette œuvre, et c'est en même temps un peu trop simpliste et d'aucun ajoute, c'était un écrivain, c'était un catholique, excusez-moi, un catholique qui faisait, qui écrivait des romans. Et je crois que cela ouvre des perspectives beaucoup plus grandes, beaucoup plus générales sur l'art, sur l'art romanesque et littéraire de François Mauriac. Le grand critique littéraire Pierre-Henri Simon a dit de Mauriac qu'il ne se révélait jamais tant que dans l'inquiétude, on pourrait même ajouter dans le déchirement. Et je crois que cela est très vrai, ces romans sont un combat perpétuel, un combat brûlant, entre le désir et la pureté, entre le besoin d'absolu et le besoin également de divertissement, au sens pascalien du mot. En un mot, ce sont des romans dans lesquels la notion de péché était absolument essentielle. D'ailleurs, Mauriac ajoutait lui-même, il a écrit textuellement, que ce soit dans le péché ou dans la grâce, je n'ai fait au fond que parler du Christ. Et par là même, c'est une œuvre, vous le comprendrez bien, c'est une œuvre tourmentée, une œuvre brûlante, que celle du grand académicien qui vient de disparaître. On peut évoquer quelques titres, peut-être d'autres les évoquons-t-ils. Il y a bien entendu dans cette œuvre importante des romans aussi considérables que Génitrix, ou Le nœud de vipère par exemple, que Destin, qui a été porté il y a quelques années à l'écran, au petit écran, que Thérèse des Quéroux, surtout le plus admirable et le plus grand de ses romans, qui a été porté quant à lui au cinéma, et qui est peut-être une sorte de suite moderne, je n'engage que moi en disant cela, à un roman célèbre lui aussi, de Flaubert, Madame Bovary. Il y a des essais également. Il y a cette célèbre, cette merveilleuse vie de Racine, Racine, un autre écrivain tourmenté, que Mauriac a étudié de près, et sur lequel il a dit sans doute un certain nombre de choses définitives. Mais je crois qu'il faudrait plus que ces quelques minutes pour évoquer la liste, la liste impressionnante des œuvres de François Mauriac. En un mot, c'était un écrivain complet. Un écrivain peut-être démodé aujourd'hui. Certains contesteront les idées, la pensée de François Mauriac, mais cela reste à prouver encore. Ce qui est certain, c'est que l'écrivain était complet, il s'est adonné à la poésie, il s'est adonné beaucoup plus tard, il est vrai, mais avec une certaine passion au théâtre. Vous vous souvenez peut-être de cette pièce fort singulière qui s'appelait Asmodé, que la télévision romande a réalisée elle-même. Et puis surtout, depuis plus de 25 ans, il a été un journaliste et un polémiste hors pair, un polémiste redoutable. Et cela nous amène à parler très rapidement de l'engagement politique de Mauriac. Un engagement politique qu'il est difficile peut-être de définir. Vous savez que Mauriac a commencé sa carrière littéraire sous l'égide, si j'ose dire, de Maurice Barès, qu'il avait lancé tout jeune encore dans un article retentissant. Et on a taxé, bien entendu, Mauriac d'écrivain de droite. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Mauriac s'en est toujours défendu. Il a prétendu qu'il n'était ni un écrivain d'extrême droite, ni un écrivain d'extrême gauche, qu'il se faisait simplement une certaine idée de la politique. Et cette idée, c'est peut-être tout simplement une certaine idée qu'il se faisait de la France, qu'il se faisait de la justice également. Et cela nous amène peut-être à mieux comprendre l'engagement et la fidélité constante qu'il a eue depuis 1940 pour le général de Gaulle. De même que cela nous amène à comprendre les raisons d'un soutien politique à un homme qui, lui, était de gauche, ou relativement de gauche, Pierre Mendes-France. Homme complet, écrivain au sens absolu du terme, Mauriac va laisser très certainement un grand vide dans la vie littéraire française. Lorsque j'aurais ajouté que c'était un homme d'esprit, d'esprit féroce par moments, ce catholique qui avait la dent dure, que c'était d'autre part un orateur merveilleux, malgré sa voix cassée, sa voix complètement sourde, je crois que nous aurons fait un portrait relativement complet en quelques minutes, bien que fort superficiel, de François Mauriac. Ce n'est pas sans une certaine nostalgie, sans une certaine émotion, que nous rendons hommage à ce grand disparu, à ce grand écrivain dont chaque semaine, le public attendait encore avec passion le bloc-notes qu'il donnait au Figaro littéraire. Mais je vais laisser une voix plus autorisée que la mienne, celle d'Henri Guillemin, qui fut de ses amis, de ses amis très proches, le soin d'évoquer d'une manière beaucoup plus intime la personnalité de François Mauriac. Mauriac, je l'avais connu en 1926. Il avait 41 ans à ce moment-là, et j'en avais 23, j'étais normalien, j'avais été envoyé à ces décades de Pontigny, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des décades littéraires qui sont mortes maintenant, il était le grand homme de cette décade, et nous nous étions liés, je puis dire, à jamais, ce qui fait près d'un demi-siècle que je lui étais attaché. Je sais très bien que je suis incapable de lui, de parler de lui comme d'un critique de l'extérieur, du dehors. Nous avions trop de raisons de nous estimer l'un l'autre. Je ne peux faire ici qu'un témoignage assez personnel. Je sais bien aussi que dans cet amitié, il y a eu des traverses, des orages toujours superficiels, en particulier lorsque j'ai publié successivement mon travail sur Vigny, mon travail sur Benjamin Constant, que Mauriac n'était pas content, il dit ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Et dans ses mémoires intérieures, il m'a attaqué gentiment en disant qu'il craignait, qu'il redoutait beaucoup les guillemains de l'avenir. En tout cas, il savait bien qu'il n'avait rien à quindre de moi, jamais. Mais quant au guillemain de l'avenir, je suis bien persuadé, vous entendez, je suis bien persuadé, que jamais personne ne trouvera dans la vie de François Mauriac des choses aussi basses et aussi sordides que celles que j'ai trouvées par hasard et que j'ai bien été obligé de dire dans la vie de Vigny et dans la vie de Benjamin Constant. Politiquement aussi, nous étions quelquefois séparés et en bisbille, mais là encore, pas en profondeur. Tenez par exemple, en 1936, Mauriac avait pris parti avec un courage extraordinaire, vous savez, il se brouillait avec des tas de gens qui avaient pris parti pour les républicains espagnols. Il y a un souvenir qui m'est toujours resté, c'était dans un petit bistrot à Paris, dans un petit café. Mauriac m'avait donné rendez-vous, nous étions là, nous parlions de la chute de Madrid, qui était à peu près imminente, et avec un visage que je ne lui connaissais pas, enfin assez blanc, il m'a dit « Et si on y allait ? » Alors j'ai dit oui. Puis tout de suite après, avec un pauvre sourire, il m'a dit « Vous me voyez avec mon lardoir d'académicien, à me battre là-bas, mais tout de même, mais tout de même, disait-il, avec une voix qui tremblait. » Puis en 1940, il y a eu une attitude immédiate chez lui, il a parfaitement compris ce qui se passait. Et Dieu sait si on lui en a voulu d'un certain côté, parce qu'il a dénudé la politique de ceux qui refusaient la résistance. Il a même dit là-dessus des choses qui sont encore récentes. Enfin, il y a deux mois, je crois, qu'il disait « Ce qu'une certaine droite n'a jamais pardonné à De Gaulle, c'est d'avoir ôté son masque. » Ce masque, elle le portait depuis l'affaire Dreyfus, vous savez, cette droite soi-disant nationaliste, ou transfièrement nationaliste, patriotique, patriotarde, et qui tout à coup, lorsqu'il s'agissait d'une lutte contre le fascisme, estimait que c'était le fascisme qui devait gagner, et non pas la République française. Il l'a dit. Je sais bien aussi qu'il était un enthousiaste un peu éperdu, de De Gaulle, et que je ne partageais pas entièrement son enthousiasme. Mais je n'oublie pas non plus qu'il y a un certain article de lui, qui est de 63, je crois, dans le bloc-notes. Je lui avais reproché affectueusement en lui disant « Vous comprenez, moi, je ne peux pas marcher avec De Gaulle parce qu'il n'a rien fait contre les puissances d'argent. » Alors il a écrit, il ne m'a pas dit qu'il a écrit dans le bloc-notes. Oui, c'est vrai. Il y a un point sur lequel De Gaulle était lui-même impuissant. À savoir que « Nous tous, disait-il, nous tous, nous sommes la proie d'un certain nombre de mains, d'un petit nombre de mains qui représentent la domination de l'argent. » Il a dit ça. D'autre part, c'est le croyant que vous savez. Je le connaissais bien aussi à ce propos. Aucune mise en scène, croyez-moi. Absolument pas de littérature chez lui. Quelqu'un qui était habité par une totale certitude. Certitude différente de celle de Claudel. Vous savez, Claudel, c'est l'homme de l'alléluia, du merci, enfin, qui trouve que tout est admirable. Dieu sait que Moriac ne trouvait pas que tout était admirable. Mais sa foi, lui, était une espèce de foi blottie, vous savez, comme une tendresse, enfin, comme quelqu'un qui croit à l'amour vivant. Et si vous avez entendu les dernières paroles qu'on lui avait fait enregistrer, juste au seuil de la mort, enfin, quand il était encore lucide, où il parle de cette certitude qu'est la sienne, où il parle sans tricher, il n'y a pas moyen de ne pas trouver ça pathétique. Enfin, il y a le grand écrivain. C'est vrai que c'était un très grand écrivain. Vous savez, comme on se demande toujours parmi les contemporains, qu'est-ce qui restera, soyez bien sûr que Moriac restera. Je vais vous dire ce que j'estime le plus grand chez lui. Il y a Génétrix, d'une part, qui est une petite chose, vous savez, tout petit, mais enfin, la grandeur ne se mesure pas à la dimension. Il y a ça. Il y a Thérèse d'Eskéirou, qui est un chef-d'oeuvre. Et puis il y a, je crois, le nœud de vipère, que je trouve extrêmement beau. Un homme qui a écrit ces trois choses-là est sûr de laisser son nom à la postérité. Alors voilà, il a disparu. Et avec lui, c'est le dernier des grands témoins catholiques de sa génération. Eh bien, adieu, François Moriac. Et je voudrais que les syllabes qu'il vient de prononcer aient pour lui tout leur sens. Adieu. Après cet hommage, cet hommage émouvant d'Henri Guillemin, nous allons réentendre une dernière fois François Moriac dans une interview qu'il accordait il y a un peu plus d'une année à Louis-Albert Zbinden à l'occasion de l'apparition d'un dernier roman. Maintenant que la partie a été jouée, n'est-ce pas, eh bien, on voit bien, en effet, que tout m'était donné. Mais je ne le sais, je ne crois pas que j'en ai eu une conscience claire. Ça, je ne crois pas. Et vous savez, ce qui étonne le plus à mon âge, quand on a eu la vie que j'ai eue et qu'on se connaît, qu'on n'a vécu dans les coulisses de sa propre vie, que l'on connaît tous ses manques, tous ses défauts, toutes ses ignorances, c'est du résultat obtenu. Non pas du tout que j'attache beaucoup d'importance à mon œuvre, ni que je l'admire beaucoup, mais je suis très étonné d'avoir donné tout de même ce que j'ai donné, étant donné ce que je suis. Merci. Merci.